bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier un quart de poutre en anneaux alors ici je vais commencer à vous présenter notre système ici nous avons un quart de poutre en flexion au point c d'avoir une force appliquée ici à la verticale au point a nous avons l'encastrement donc notre poutre est encastré au point a au point c nous avons une force f nous avons le rayon r ici qui est récupéré par la langue alpha alors ici nous allons commencer par faire des études statiques c'est à dire qu'on va essayer de déterminer les éléments connus au point a ici rapidement au point a nous avons la réaction c'est à dire x a et y a le même si au point a nous avons un moment d'encastrement alors qu'il y a encastrement ça génère une réaction et un moment du coup ici au point a nous avons aussi un moment d'encastrement ma au point c nous avons la force f ici appliquée donc f verticale appliquée au point c sur notre quart de poutre circulaire alors ici nous allons travailler dans un plan x et y rapidement comme je dis les coordonnées de la réaction a c'est x a y a z a et même ici les coordonnées de la force f appliquée au point c dans x c y c et z c alors ici l'étude statique alors ici pour faire l'étude statique de notre système on fait la somme de force est égale à zéro la somme des moments de force appliquée à d'autres structures est égale à zéro aussi ici donc on a une question des forces et une question des moments on va essayer de développer ça alors rapidement ici le moment du ra par rapport au point a ici je vais revenir tout à l'heure sur cette expression donc l'instant va continuer ici alors au niveau des forces on a quoi on a deux points au point a et le point c donc ici on a la réaction au point a et la réaction au point c du coup on a ra plus fc même ici on aura le moment de la force ra par rapport au point a ici vous pouvez observer que j'ai choisi le point a comme point de référence pour calculer les moments du coup ici on a la réaction de ra par rapport au point a même ici on a le moment de la force fc par rapport au point a alors si on développe ici on aura ra plus fc est égale à zéro ici on aura ma qui est le moment d'encastrement pourquoi ma on passe de ça à ça pourquoi parce qu'ici on développe ce terme du coup on a le moment de la réaction du a par rapport au point a ça donne aa en le même point tout à fait normal donc la distance aa vectorielle ra tout le monde sait que le moment d'une force par rapport à ce point nul donc si on a zéro ici on a ma ici c'est le moment naturel de l'encastrement euh lorsque on a une poutre encastrée donc toutes les poutres encastrées ont un moment d'encastrement ici donc c'est pour ici il y en a ma donc le moment d'encastrement du réaction a par rapport au point a est égale à ce moment donc le bois de lévier donc on prend la distance donc par rapport à la réaction plus ma qui est le moment naturel encastrement du coup ici ça c'est nul vu que nous nous trouvons au point a donc aa a fait zéro du coup ici donc le moment le moment de la réaction ra par rapport au point a est égale à juste ma ici ma est le moment d'encastrement je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça ici le moment de la force fc par rapport au point a c'est facile on fait ac donc la distance ac donc ac ici donc on a ac vectorielle fc ici on va essayer de développer ac alors si on développe ac ici on a quoi on aura ac est égale à a o plus oc du coup on a a o selon l'axe x et oc selon l'axe y vectorielle f moins f selon l'axe y du coup ici si on développe au niveau de x on a x a si on développe ça on a x a plus x c est égal à 0 ici on a y a moins f c'est égal à 0 alors on fait ici c'est le moment ma ce moment d'encastrement si on ne change pas on développe pas on regarde comme ça ici on a on développe on fait a o x fois ça du coup on trouve avec cette expression plus on fait oc fois ça on trouve avec ça alors rapidement on a x c c'est nul du coup x a égale à 0 y a c'est égal à f f par l'autre côté ok maintenant ici c'est facile ici ça fois ça on fait z donc x vectorielle y égale à z du coup on se trouve avec a o ici a o c'est r le rayon c'est notre cercle c'est beau ici on en place a ou pas r du coup ça me fait c'est quoi z parce que x vectorielle y est égal à z ici ça s'annule y vectorielle y égale à 0 donc cette expression ou ce terme est égal à 0 ici il nous reste ça il nous reste x a égale à 0 y a est égal à f et ma qui est le moment d'encastrement est égal à moins f r égale à 0 on continue donc x a égale à 0 y a égale à f ma égale à f r soit z donc ici c'est le moment et puis ici on vient de redoudre notre système statique on vient de déterminer les inconnus au point a c'est à dire x a égale à et ma ici ma je rappelle c'est le moment d'encastrement de l'autre poutre ici on a un quart de poutre en circulaire ou en anneau ici qui encastre au point a et a une force f qui n'applique au point c c'est bon c'est parti c'est parti